Et on va terminer ce journal avec l'image du jour, celle d'une petite américaine de 9 ans à qui on a retiré quasiment une moitié de cerveau et qui depuis vit pratiquement normalement. Oui, elle s'appelle Cameron Mott. À l'âge de 3 ans, on a découvert qu'elle souffrait d'une maladie rare qu'on appelle le syndrome de Rasmussen. C'est une maladie auto-immune dégénérative qui se manifeste par des crises d'épilepsie très violentes qui conduit peu à peu à une perte de la parole et à une hémiplégie, donc à la paralysie d'un côté du corps. Et la petite fille pouvait avoir jusqu'à 10 crises d'épilepsie par jour, ce qui mettait sa vie en danger. La seule solution proposée par les médecins, c'était de retirer la moitié du cerveau touché parce que la caractéristique de ce syndrome de Rasmussen, c'est qu'il n'attaque qu'un seul hémisphère cérébral. Les parents ont évidemment beaucoup hésité et puis ils ont fini par accepter que leur fille soit opérée. L'intervention a finalement lieu il y a 3 ans. Vous allez le voir sur le scanner, c'est impressionnant. On lui a retiré toute la partie droite du cerveau, tout ce que vous voyez en noir, tout l'hémisphère droit. Ce qui a créé un grand vide, c'est ce qu'on appelle une hémisphérectomie. Les médecins pensaient que Cameron allait se retrouver totalement paralysé du côté gauche puisque l'hémisphère droit du cerveau contrôle la partie gauche du corps. Mais ils savaient également que chez tous les enfants, le cerveau présente une grande plasticité. Donc en fait, il a la capacité de s'adapter après une lésion et notamment de créer de nouvelles connexions entre les neurones. Trois ans après l'opération, le résultat est là. Grâce à une rééducation intensive, Cameron vit normalement. Étonnamment, elle marche, elle court, elle va à l'école. Alors les séquelles qu'elle a gardées de l'opération, c'est une petite perte de vision périphérique, c'est-à-dire autour du champ visuel et une jambe gauche qui boite légèrement. Mais ça n'empêche pas de rêver, de devenir danseuse. Voilà une belle histoire pour finir ce journal. On va retrouver notre amie. Sous-titrage ST' 501